bonjour l'ami petit retour dans un format qui est similaire à celui de ma précédente vidéo parce que j'ai continué quand même un de regarder la convention régional 2020 des témoins de jove donc j'ai regardé aussi la journée du dimanche je vais pas faire une review de tous les sujets juste pour rappeler quelques souvenirs à certains quand il y a été question d'un symposium j'ai envie de dire qu'il soit réel ou virtuel à un moment ou un autre j'ai quand même piqué du nez néanmoins je vais m'arrêter sur ce qui est le point d'orgue de tout cet événement c'est le discours final celui qui est donné par un membre du collège central qui s'appelle David Splane on va faire un peu comme la dernière fois même si je vais raccourcir un peu plus son discours parce qu'il traite de beaucoup de sujets et on va pas tout regarder en détail on va juste essayer d'aller au plus bref donc revoyons ce discours pour certains en tout cas je pense que c'est de le revoir mais avec en sont aussi les questions que se pose quelqu'un qui n'est plus témoin de jova ou qui n'est pas témoin de jova lorsqu'il est face à un membre du collège central et puisqu'on veut gagner du temps on va sauter tout de suite une partie de l'introduction qui nous fait deviner de qui David Splane veut parler spoiler c'est de David et on va arriver directement à la citation du psaume qu'il fait qu'est-ce qu'il a aidé à tenir bon quand tout allait mal pour lui voyons cela lisons psaume 37 verset 4 c'est le verset thème de ce discours donc je vous laisse un petit moment pour le trouver psaume 37 verset 4 David écrit trouve ta plus grande joie en Jéhovah et il exaucera les désirs de ton coeur nous allons nous arrêter sur la première partie du verset trouve ta plus grande joie en Jéhovah trouve ta plus grande joie l'ancienne version disait délecte toi en Jéhovah certains aimaient beaucoup cette tournure d'ailleurs elle figure encore dans la note elle dit délecte toi en Jéhovah donc David est en train de dire trouve ta plus grande joie en Jéhovah et il exaucera les désirs de ton coeur c'était donc ça le secret de David David ne pouvait pas toujours compter sur sa famille et il ne savait jamais quand un ami de confiance finirait par le trahir mais il connaissait son Dieu il savait que Jéhovah ne le décevrait jamais c'est un bon rappel pour nous n'est-ce pas les humains peuvent nous décevoir Jéhovah lui jamais alors déjà il y a un très bon point je pense le fait que voilà effectivement les hommes peuvent nous ils peuvent nous décevoir mais que Dieu lui ne peut pas nous décevoir à condition qu'on le connaisse donc quand j'entends ça je suis venu pour écouter un discours biblique déjà ça me rassure et ensuite je me dis bah c'est bien je vais apprendre à connaître Dieu voyons voir si ce sera vraiment le cas alors qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous rapprocher de quelqu'un quand vous voulez devenir son ami et bien vous cherchez des occasions de passer du temps avec cette personne vous voulez qu'elle devienne votre amie et donc vous cherchez des moyens de passer du temps avec elle et bien c'est la même chose avec Jéhovah nous voulons qu'il soit notre ami alors que faisons-nous ? alors nous cherchons à passer du temps avec lui nous lisons sa parole nous méditons sur sa parole nous la laissons descendre dans notre coeur et plus nous apprenons à connaître Jéhovah plus nous l'aimons et plus nous nous sentons bien en sa présence et pour le moment David Splane a dit la même chose que tous les groupes religieux au monde qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens et après ça il va partager avec nous quelque chose qui est peut-être très intéressant mais que je vais couper qui est les coulisses de comment ils en sont arrivés à vouloir faire cette assemblée et de là il va rebondir sur quelque chose que je trouve très intéressant à propos de télédiffusion vous n'avez pas l'impression que Jéhovah nous avait préparé à faire face à cette pandémie ? réfléchissons il y a quelques années on a pris la décision de mettre en place l'émission JW Télédiffusion mais à l'époque qui aurait pu deviner à quel point cela nous serait utile aujourd'hui ? et qui sait quelles utilisations nous pourrons encore en faire dans l'avenir ? Jéhovah lui le sait Jéhovah anticipe c'est vrai parfois nous ne comprenons pas nous-mêmes pourquoi nous prenons telle ou telle décision mais Jéhovah lui le sait Jéhovah est notre plus grande joie alors oui qui aurait pu deviner sûrement pour ça d'ailleurs parce que vous ne pouviez pas deviner que vous avez décidé de construire un centre média un projet sur 6 ans en fait ce que je trouve très intéressant avec JW Télédiffusion ou Broadcasting dans la version originale c'est qu'il dénote d'une véritable évolution de l'organisation l'organisation est en train de devenir ce dont elle se moquait il y a encore très peu de temps quand on regarde un JW Télédiffusion on est quand même sur quelque chose qui ressemble beaucoup à du télévangélisme c'est à dire vous savez ces prédicateurs américains souvent des prédicateurs évangélistes comme leur nom l'indique qui ont des émissions de télé des super églises parfois avec des milliers de personnes et qui passent sur le câble et sur le satellite et quand ça a commencé à apparaître dans les années 80 je me souviens enfin je me souviens non j'étais pas né mais je me souviens en tout cas avoir lu les publications qui parlaient de ça et l'organisation était très sévère avec eux il suffit d'ailleurs de ressortir certains de ces passages et on peut voir que ça s'applique étrangement à la manière dont JW Télédiffusion est fait alors si j'étais de très mauvaise foi je pourrais citer la tour de garde du 1er avril 1988 page 17 paragraphe 7 donc on va la lire certains de ces prédicateurs exploitent à fond les possibilités qu'offre aujourd'hui la télévision et déploient toutes sortes d'artifices théâtraux et psychologiques pour séduire les masses et soutirer de l'argent à leurs voies quelques 26 siècles après les paroles de condamnation prononcées par Jérémy sont toujours appropriées car du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand tous se font un gain injuste et du prophète jusqu'au prêtre chacun agit avec des loyautés d'un autre côté ces prédicateurs ont rejeté la responsabilité qu'implique le véritable ministère chrétien à savoir la prédication de maison en maison en tête à tête avec les gens seuls l'ont accepté les témoins de Jéhovah c'est à dire la classe de Jérémy composée des membres moins de l'esprit et la grande foule il y avait d'autres passages plus intéressants mais que j'ai pas réussi à retrouver en français je vais donc vous les afficher en anglais et si vous les retrouvez en français vous pourrez toujours les mettre dans les commentaires c'est ceux du réveillez-vous du 22 mars 1981 sur l'église électrique et de la tour de garde du 15 août 1984 page 17 paragraphe 9 en anglais comme il y avait un décalage à l'époque c'est difficile de retrouver la date exacte où les articles ont été publiés en français si ils l'ont été publiés d'ailleurs et ce qu'on peut remarquer c'est que des gens qui seraient extérieurs au mouvement pourraient reprocher ça aux témoins de Jova ils vendent leur salle en ce moment donc il y a de moins en moins de salles du royaume et que ce soit leur réunion mais également leur matériel d'enseignement tout cela a tendance à se dématérialiser de plus en plus ils ont leur réunion sur zoom plutôt que de faire leur étude personnelle de manière traditionnelle ils peuvent le faire pourquoi pas en regardant télédiffusion ou une vidéo fait par le collège centrale donc on devient sur quelque chose qui devient pratiquement une église internet et ça ça c'est surprenant pour faire des économies d'argent manifestement mais bon on va nous dire que c'est non seulement pour faire des économies d'argent mais aussi pour assurer la sécurité pourquoi pas néanmoins les appels aux dons le fait qu'il y ait des boutons pour faire les dons aussi sur les sites ceux qui étaient condamnés ce dont les témoins de Jéhovah se moquaient chez les autres religions tout ça va vers le mouvement enfin amène le mouvement à se comporter exactement comme les mouvements virtuels que sont les télévangélistes pour Jéhovah c'est normal que nous l'aimions et même encore plus que notre mari notre femme notre fils ou notre fille ou nos parents sûrement pour ça d'ailleurs que lorsque on demande de choisir entre un membre de sa famille et servir l'organisation des témoins de Jéhovah il est souvent mis en avant le fait qu'il faut mettre en premier l'organisation des témoins de Jéhovah vous savez parfois les témoins de Jéhovah sont accusés de séparer les familles ils disent ce n'est pas vrai mais avec ce genre d'enseignement comme quoi il faut aimer Dieu plus que sa famille si parce que quand ils disent qu'il faut aimer Dieu en réalité c'est pas Dieu qu'on demande d'aimer ce qu'on demande d'aimer c'est son représentant sur terre c'est à dire l'organisation pour lui c'est normal aussi que nous l'aimions plus que notre travail notre passe-temps favori ou peut-être même un sport qui nous passionne beaucoup Jéhovah doit passer avant tout est-ce que vous avez trouvé difficile de mettre Jéhovah en premier durant cette pandémie vous avez perdu votre travail et vous avez passé beaucoup de temps à en chercher un autre et là après beaucoup de démarches vous en avez enfin trouvé un mais voilà il aurait fallu manquer toutes les réunions et vous n'auriez pas pu prêcher autant qu'avant ça c'est une belle tentation ça fait des mois que vous êtes au chômage vous êtes désespéré parce que vous savez que vous devez nourrir votre famille il vous faudra beaucoup de foi pour refuser cet emploi priez Jéhovah et puis attendez attendez encore un petit peu pour voir ce que Jéhovah va faire pour vous et comme ça vous montrerez que Jéhovah passe en premier dans votre vie même quand il s'agit de nourrir votre famille on va pas ressortir de verset biblique là je pense que tout le monde a les versets habituels en tête sur l'homme qui nourrit sa famille et tout ça mais bon c'est sûrement moi qui doit surinterpréter la chose mais quand j'entends ça c'est si ton nouvel emploi t'empêche non seulement d'assister aux réunions mais surtout de participer à toutes les activités du groupe y compris à la prédication alors c'est pas un bon choix c'est à dire que pour monsieur Splane si je comprends bien il est plus important d'être pionnier ou volontaire au service de l'organisation que de nourrir sa famille en tout cas c'est comme ça que ça sonne mais encore une fois ce n'est peut-être que moi qui surinterprète n'empêche qu'avec ce genre d'enseignement bon en France on n'a pas ce genre de statistiques mais aux Etats-Unis grâce au Pew Forum on a des statistiques par religion par croyance les témoins de Jehovah sont aux Etats-Unis le groupe religieux dont les membres sont statistiquement en moyenne les plus pauvres et puis honnêtement si le problème c'est de ne pas pouvoir assister à ces réunions et ben on a de la chance aujourd'hui puisque les réunions sont de plus en plus dématérialisées ta réunion Zoom tu l'enregistres et tu la réécoutes plus tard Trouve ta plus grande joie en Jehovah on le rappelle c'est le thème de notre journée alors parlons-en oui je sais je viens de supprimer un immense passage dans lequel David Splane et utilise un passage biblique pour expliquer le pourquoi il faut mettre Jéhovah avant son travail en tout cas j'ai pas eu envie d'en faire le commentaire tout de suite mais il faut quand même noter une chose M. Splane utilise plus souvent la Bible que ne le faisait Stephen Lett et parlons de quelques domaines en lien avec ce thème très important tout d'abord parlons de notre relation avec Jéhovah c'est tellement important dans l'introduction de ce discours nous avons évoqué David il avait beaucoup de problèmes peut-être plus que la plupart d'entre nous et pourtant il n'a jamais perdu sa joie il a trouvé de la joie dans sa relation avec Jéhovah et parfois David et ses hommes n'avaient plus grand chose à manger parfois il n'avait plus rien à manger vous êtes déjà passé par là vous avez manqué de nourriture pendant la pandémie la vie de David n'était pas toujours facile mais il ressentait la présence de Jéhovah il ressentait le soutien de Jéhovah et ça l'a aidé à tenir bon tout en restant très joyeux c'est vrai votre vie n'est pas toujours facile je suis sûr que vous avez eu beaucoup de moments de stress pendant cette pandémie on a encore un appel à l'émotion comme le faisait Stephen Lett dans le précédent discours que nous avons commenté c'est à dire que tout le discours enfin tout ce qui va se passer après va se reposer sur le sentiment de détresse qui naît en raison d'une catastrophe celui de la pandémie ça va court-circuiter toute la pensée logique après et surtout petite question monsieur Splane quand vous avez l'organisation elle-même qui par le biais encore une fois de broadcasting donc de JW télédiffusion affiche et proclame le message que cela est le signe que nous arrivons à la fin des derniers jours est-ce qu'ils ont pas une bonne raison d'être stressés ne pensez-vous pas que plus que réconfortant votre message a fait partie de ce qui les a stressés combien de raisons de nous réjouir avant nous la liste serait très longue en voici quelques-unes la première Jésus a dit personne personne ne peut venir vers moi si le père ne l'attire ça veut dire quoi Jéhovah a vu en toi quelque chose qu'il aime il a regardé du ciel et il a dit je veux cette personne dans le monde nouveau une autre raison d'être joyeux c'est que Jéhovah répond à nos prières il est toujours disponible toujours prêt à écouter nous pouvons prier dans n'importe quelle langue n'importe quand Jéhovah ne va pas toujours faire ce que nous lui demandons mais il écoutera toujours et on peut être joyeux au service de Jéhovah parce qu'il est raisonnable dans ce qu'il attend de nous vous rentrez chez vous après le travail vous êtes fatigué épuisé rincé vous rentrez de prédication ou d'une réunion vous vous sentez bien Jéhovah est raisonnable nous savons aussi que Jéhovah nous fournira la nourriture et le vêtement même si la situation devient vraiment difficile c'est vrai ce qu'il nous donne n'est pas luxueux mais on aura toujours assez ce sera toujours suffisant pour qu'on s'en sorte et on devrait toujours être reconnaissant à Jéhovah pour tout ce qu'il nous donne même si ce sont des choses simples et bien pendant cette pandémie vos menus ont peut-être été très simplifiés peut-être que vous n'avez pas pu manger ce que vous mangez d'habitude si vous aviez juste des pâtes ou du riz vous n'avez pas dit regarde tout ce que j'ai c'est des pâtes tout ce que j'ai c'est du riz vous avez remercié Jéhovah pour le riz ou pour les pâtes vous avez été reconnaissant à Jéhovah et vous avez compris que même si c'était simple ce que vous avez mangé ça venait de Jéhovah Jéhovah nous a aussi donné une famille spirituelle pleine d'amour beaucoup d'entre nous sont arrivés à la conclusion qu'ils n'avaient pas vraiment compris que nous faisons partie d'une famille spirituelle pleine d'amour jusqu'à cette pandémie un jeune couple était malade ils avaient le coronavirus tous les deux qu'allait-il manger ils ne pouvaient pas faire de course et ils ne pouvaient voir personne le frère a dit tous les jours on nous mettait des courses à la porte la sœur dit j'avais le sentiment que Jéhovah et tous les frères et sœurs me prenaient dans leurs bras cela messieurs dames ça s'appelle de la générosité et ce n'est pas une spécificité des témoins de Jéhovah ce genre d'histoire on a pu en lire et en entendre beaucoup pendant la période d'épidémie on en entend encore y compris chez les non-témoins de Jéhovah alors oui je ne sais pas encore une fois j'ai déjà traité de ça en vidéo quand je parlais des assistants ministériels il y a eu des collectes de nourriture et je ne sais pas comment elles se sont déroulées en France mais aux Etats-Unis la distribution de nourriture faite par l'organisation celle qui est présentée comme étant un don de la part de Jéhovah qui prend soin de ses fidèles provenait non pas des fonds de l'organisation des témoins de Jéhovah mais d'un don qui l'aurait été fait par une organisation fédérale du gouvernement américain de qui vient la bénédiction des gens du monde ou de l'organisation qui est censée être le représentant de Dieu sur terre la question peut se poser je remettrai les mêmes liens dans la description comme la dernière fois donc nous avons parlé de la joie que nous procure notre relation avec Jéhovah parlons maintenant d'un deuxième aspect la joie que nous procure la Bible la joie que nous procure la parole écrite de Dieu le meilleur moyen de connaître Jéhovah c'est de lire sa parole et de la méditer la plupart des chrétiens seraient d'accord avec cette affirmation mais repensez un instant à ce que la parole de Dieu a fait pour vous à quoi ressemblait votre vie avant la vérité peut-être qu'une de vos amies qui était heureuse en mariage a perdu son mari pendant l'enterrement un prêtre lui a dit que son mari était au purgatoire et que si elle ne lui donnait pas de l'argent il allait y rester longtemps elle venait de perdre son mari et ça c'était réconfortant et puis vous avez commencé à étudier la Bible et vous avez découvert Romains 6 verset 7 celui qui est mort a été acquitté de son péché acquitté de son péché et votre enseignant vous a expliqué ce que ça signifie ça signifie que quand on meurt la dette est payée donc on ne continue pas à payer après sa mort on ne souffre pas en enfer et on ne souffre pas au purgatoire un seul verset a complètement changé votre vision de ce qui se passe après la mort alors oui monsieur Splane c'est une excellente explication de ce que c'est que la rédemption c'est d'ailleurs le sens que l'on peut lire de Jean chapitre 19 verset 30 qui dit donc dans la traduction du monde nouveau quand il eut pris le vin aigre Jésus dit cela s'est accompli et en clinant la tête il rendit son esprit le passage que vous traduisez par cela s'est accompli de manière très traditionnelle cherche à rendre le grec téléo téléo ça veut dire amener à une fin terminer passer réaliser mais ça peut aussi vouloir signifier payer un tribut donc en disant tout est accompli Jean 19-30 satisfait la justice de Dieu en mourant pour tous il paye littéralement la faute des élus ouais il a payé la dette mais je me pose la question si les dettes sont payées pourquoi dans le discours de monsieur Lett la veille on pouvait imaginer qu'une autre dette nous attend à la résurrection pendant le royaume millénaire et du coup comment cette vision que vous avez du monde nouveau en tout cas de cette période probatoire avant un véritable paradis peut se concilier avec non seulement cette idée que la mort pardonne le péché mais également avec des passages bibliques comme celui de Romain par exemple chapitre 6 verset 7 à 11 qui nous dit car celui qui est mort a été acquitté votre propre note met en bas de page ou libéré de son péché de plus si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui car nous savons que Christ maintenant qu'il a été ressuscité ne meurt plus la mort ne domine plus sur lui car la mort dont il est mort il en est mort par rapport au péché une fois pour toutes c'est à dire toujours en bas de page pour faire disparaître le péché une fois une fois pour toutes mais la vie qu'il vit il la vit par rapport à Dieu de même vous aussi considérez que vous êtes morts par rapport au péché mais vivant par rapport à Dieu par Christ Jésus un texte qui laisse bien penser que après la mort le péché n'est plus possible contrairement à ce que laissait entendre M. Lett à l'inverse vous avez peut-être grandi dans une famille où tout le monde croyait à l'évolution donc pas d'espérance pas d'espérance pour l'avenir on vit on meurt c'est tout et puis vous avez découvert que vous avez un Père Céleste qui vous aime beaucoup et qui veut vous donner un avenir et un espoir quelle joie d'avoir appris à connaître Jéhovah c'est pas parce que des gens croient à l'évolution qu'ils n'ont pas d'espoir ils ont juste un espoir différent du vôtre donc nous trouvons de la joie dans notre relation avec Jéhovah nous trouvons de la joie en étudiant sa parole et en découvrant les choses magnifiques qu'elle contient mais qu'en est-il du nom de Jéhovah peut-on aussi trouver de la joie dans le nom de Jéhovah au début du discours M. Splane avait émis l'idée que pour pouvoir connaître quelqu'un il faut s'en rapprocher mais qu'on peut connaître la joie comme ça en quelque sorte et donc il avait laissé planer l'idée que nous allions apprendre pour notre joie à connaître Dieu c'est donc seulement maintenant que nous allons vraiment apprendre à connaître Dieu en commençant par le plus essentiel son nom ces dernières années en particulier on a beaucoup mis l'accent sur le nom de Jéhovah pourquoi on a fait ça pourquoi vous pensez qu'on met tellement l'accent sur le nom de Jéhovah et bien Jéhovah aime son nom et il aime ceux qui aiment son nom comme vous le savez de nombreux biblistes pensent que le nom Jéhovah signifie il fait devenir Jéhovah peut devenir tout ce qui est nécessaire et il peut faire de vous tout ce qu'il veut que vous soyez alors ça c'est très intéressant et c'est probablement la chose la plus intéressante de tout ce discours Dieu fait devenir ce qui est impressionnant en fait c'est qu'il nous dit que de nombreux biblistes pensent que c'est la signification du nom alors j'ai un scoop pour monsieur Splane non la majorité des biblistes ne pensent pas cela au contraire c'est même un mouvement très minoritaire et on en reparlera dans une autre vidéo spécifiquement sur le nom de Jéhovah ce que essaye d'expliquer Splane David Splane c'est le passage que l'on trouve en Exode chapitre 3 verset 14 quand Moïse demande à Dieu quel sera son nom pour qu'il puisse dire au peuple d'Israël qui vient de lui parler donc la traduction du monde nouveau nous dit alors Dieu dit à Moïse je deviendrai ce que je décide de devenir et il ajouta voici que tu diras aux Israélites je deviendrai m'envoyer vers vous la note en bas de page nous précise où je serai ce que je serai ce qui est déjà une meilleure traduction je pense on va pour savoir ce que peuvent penser les autres gens qui ont traduit la Bible lire d'autres versions de ce passage on va prendre la version la plus récente en français la second 21 qui traduit par Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis et il ajouta voici ce que tu diras aux Israélites je suis m'envoyer vers vous la Bible du Sommeur dit la même chose je suis celui qui est voici ce que tu diras aux Israélites je suis m'envoyer vers vous la traduction œcuménique dit je suis qui je serai il dit tu parleras ainsi au fils d'Israël je suis m'envoyer vers vous et ainsi de suite en fait vous pouvez prendre toutes les traductions en langue française ou en anglais la seule qui va vous traduire par je deviens c'est celle des témoins de Jéhovah on va pas rentrer dans un débat métaphysique ou dans un débat linguistique on va juste se poser une simple question que signifie devenir en français mais pas qu'en français dans de nombreuses langues devenir se définit ainsi passer d'un état à un autre commencer à être ce que l'on n'était pas petite question passer d'un état à un autre ça veut dire quoi ? par exemple je n'étais pas un homme bon et je deviens un homme bon ça veut dire que j'avais un manquement et que je comble ce manquement par exemple se pourrait-il que Dieu ait des manquements qu'il ait besoin de combler et donc pour les combler doit-il changer devenir ça veut dire que l'on passe d'un état à un autre j'étais pauvre je deviens riche j'ai changé d'état social en quelque sorte et j'ai changé aussi de capacité d'action ça veut dire que je suis devenu plus capable d'agir dans la société en partie grâce à ma richesse par exemple ou je suis devenu plus cultivé donc j'ai acquis des connaissances qui me rendent plus efficient dans ma prise de décision se pourrait-il que Dieu ait des limites parce que si oui comment peut-on concilier ce passage de Matthieu chapitre 19 verset 26 avec l'idée d'un Dieu qui change les regardant droit dans les yeux Jésus leur dit pour les hommes c'est impossible mais pour Dieu tout est possible il n'y a pas que ce passage dans la Bible on pourrait citer également Genèse chapitre 18 verset 14 Nombre chapitre 16 verset 22 Jérémie chapitre 32 verset 17 ou 32 verset 27 et ainsi de suite devenir ça implique le fait de changer Dieu change-t-il la réponse est non et ça on peut le prouver bibliquement Malachie chapitre 3 verset 6 dit bien car je suis Jéhovah je ne change pas et vous êtes des fils de Jacob vous n'avez pas encore disparu ou comme le dit la note en bas de page je n'ai pas changé devenir c'est changer et cette idée elle perdure également dans le Nouveau Testament puisqu'on la retrouve également en Jacques chapitre 1 verset 17 tout beau don et tout cadeau parfait viennent d'en haut ils descendent du père des lumières célestes qui contrairement aux ombres ne se déplacent ne varient ni ne changent ou comme le disait l'ancienne traduction chez qui il n'y a pas de variation de la rotation de l'ombre Dieu pour la plupart des chrétiens et pour tous les juifs c'est l'être par excellence c'est l'étant par excellence en en faisant un devenant vous diminuez me semble-t-il la portée de l'idée de Dieu en la limitant par les contingences de notre monde et encore une fois sans rentrer dans tous les détails du débat qu'il y a sur le nom parce que en fait l'hébreu est quelque chose de très compliqué à traduire dans une autre langue que l'hébreu aujourd'hui un des consensus qui est le plus répandu et qui est d'ailleurs présenté de manière très technique mais très à droite dans le livre Pensez la Bible écrit par André Lacocque un exégète et Paul Ricoeur un philosophe c'est que ce qui vient en tête quand on lit ce livre c'est l'immutabilité c'est à dire qu'en disant s'appeler qui est et bien Dieu s'identifie comme celui qui ne change pas tout l'inverse de devenir et là je ne vais pas faire le lien avec le je suis qu'on retrouve dans les évangiles parce que là aussi il va falloir faire du grec cette fois par rapport à principalement dans l'évangile de Jean mais n'empêche qu'en changeant le sens du nom de Dieu on change beaucoup de choses sur la manière dont on va le percevoir et sur la manière dont on va percevoir ses actions et fatalement ce qui est censé être son organisation et je vais quand même terminer ce très long aparté et encore il est beaucoup trop court si on veut vraiment rentrer dans les détails mais par quelque chose qui me paraît très important quand on écoute ce genre de discours je sais que en France la plupart des témoins de Jeuva ne se sentiront pas concernés par ça mais dans d'autres pays je pense aux pays anglo-saxons mais également aux pays d'Amérique du Sud et d'Afrique qui sont des pays dans lesquels les communautés protestantes deviennent de plus en plus présentes si un témoin de Jeuva essaye d'expliquer ça à disons un évangéliste un calviniste un baptiste un presbytérien même des gens qui lisent couramment et fréquemment la Bible et j'en connais personnellement qui sont capables dans ces mouvements de vous sortir du tac au tac comme ça un verset avec les circonstances dans n'importe quelle circonstance ce qui ne veut pas dire qu'ils ne les sortent pas de leur contexte mais en tout cas ils ont les versets qui viennent très très vite à l'esprit quelqu'un qui va entendre ça il risque quand même beaucoup de penser et d'autant plus en langue anglaise où on lui explique que le nom de Dieu signifie I will become what I choose to become c'est à dire avec le will qui signifie le futur en anglais il va forcément penser à d'autres passages bibliques dans lesquels ce I will va apparaître au passage d'Isaïe chapitre 14 verset 12 dans laquelle apparaît cette notion de devenir je deviendrai on va le lire dans la version des témoins de Jéhovah qui est une version plutôt bien traduite d'ailleurs pour le coup verset 12 à 15 te voilà tombé du ciel toi astre brillant fils de l'aurore te voilà abattu à terre toi qui avais vaincu les nations tu disais je monterai au ciel j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu et je m'assierai sur la montagne de réunion dans les parties les plus reculées du nord je monterai au dessus du sommet des nuages je me rendrai semblable au très haut mais on te fera descendre tout droit dans la tombe dans les parties les plus reculées de la fosse quand on parle de devenir bien souvent on ne parle pas de Dieu on parle de ses ennemis faut pas s'étonner si dans de nombreuses parties du monde face à ce genre de discours les gens qui sont d'autres bords religieux finissent par vous cataloguer comme étant des ennemis de Dieu on change le nom et on lui apporte une définition qui traditionnellement est celle apportée à l'ennemi de Dieu à l'époque d'Israël de quoi Jéhovah avait-il besoin souvent de prophètes et il les trouvait où parmi les gens ordinaires il a pris un jeune homme très timide qui s'appelait Jérémie et il en a fait un prophète courageux et il a fait la même chose avec un fermier qui s'appelait Amos ne dites pas à Jéhovah ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire vous serez surpris par tout ce que vous pouvez faire si vous vous laissez simplement guider par Jéhovah et là on rentre dans l'application directe que font les témoins de Jéhovah de leur compréhension du nom de Dieu c'est pas une explication en nouvelle que nous donne David Splane on la trouve par exemple dans la tour de garde du 15 6 juillet 2014 où il était dit aujourd'hui Jéhovah demeure fidèle à la signification de son nom il comble tous nos besoins matériels et spirituels mais la signification de son nom ne se limite pas à ce qu'il choisit de se faire lui-même devenir elle englobe ce qu'il fait se produire pour accomplir son dessein par exemple il fait accomplir une oeuvre à ses témoins méditer sur cet aspect nous poussera à agir conformément à son nom ce n'est pas tant le nom de Dieu qui intéresse l'organisation c'est la transformation de ceux qui la suivent qui est intéressante pour elle je sais qu'on va m'accuser de donner un mobile mais ce n'est pas un mobile c'est une constatation parce qu'ils n'ont pas conscience de ça le problème du collège central me semble-t-il vient de sa propension à confondre l'avoir et l'être l'avoir un comportement et l'être c'est à dire ce qui nous sommes ce qui s'exprime au plus profond de nous le collège central et les témoins de Jéhovah qui l'écoutent s'attendent à ce qu'une force extérieure les fasse devenir et soyons honnêtes si je l'applique directement à Dieu ils adorent alors un Dieu polymorphe mais surtout versatile en opposition au sens d'être qui implique une continuité voire une métamorphose si je l'applique à moi-même je sais que ça peut paraître subtil comme différence mais un changement de décimal peut avoir des conséquences dramatiques aux échelles qui nous concernent ici n'oublions pas que quand Dieu révèle son nom il révèle son être à Moïse tout comme tout le reste des textes est censé le faire Jésus connaît le nom de Dieu car il en connaît l'être et il nous apprend le nom de Dieu dans ce sens Jean chapitre 17 versets 24 à 26 Père je veux que ceux que tu m'as donné soient avec moi là où je suis afin qu'ils voient ma gloire celle que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste le monde en effet n'a pas appris à te connaître mais moi je te connais et ceux qui ont su que c'est toi qui m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en union avec eux les disciples et les auditeurs de Jésus étaient majoritairement juifs bien que ne l'utilisant sûrement que rarement ils connaissaient le nom que Dieu a donné à Moïse mais Jésus leur a fait connaître dans le sens qu'il leur a manifesté la personne qui est Dieu et il a fait ça pour une raison très simple qui est que l'on ne peut pas manifester plus que ce que l'on est découvrir l'être de Dieu c'est découvrir son propre être puisque c'est la source de notre être dans la religion chrétienne vous savez vous connaissez tous je pense ce passage des évangiles qui est Matthieu chapitre 7 verset 16 je vais afficher avec tout le contexte comme ça vous pourrez lire tout le contexte mais c'est alors fruit que vous les reconnaîtrez on ne récolte pas des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons n'est-ce pas de même tout bon arbre produit des beaux fruits mais tout arbre pourri produit de mauvais fruits un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un arbre pourri ne peut pas produire de beaux fruits pourquoi ? parce qu'on ne peut pas exprimer plus que ce que l'on est si l'on veut changer ce n'est pas son action ce n'est pas son agir ce n'est pas un don extérieur qui va être important c'est son être qu'il faut transformer qu'il faut éveiller c'est donc un don intérieur bien sûr cela n'engage que moi mais cette simple différence dans la compréhension du nom de Dieu d'un côté celui des témoins de Jehovah place celui qui écoute le message dans la soumission de ce qu'il prend pour le représentant de Dieu sur terre c'est à dire l'organisation alors que dans l'autre elle le libère de sa condition d'esclave pour lui permettre de rencontrer la source de son être en remontant à travers lui-même pour s'exprimer je ferai devenir n'est donc qu'une seule chose me semble-t-il de même que pour l'enseignement de Jésus qui s'est dilué dans les 2000 dernières années et les différentes récupérations qui ont été faites par-ci par-là le Jehovah du collège central n'est qu'une évolution de plus une idée qui exige une soumission absolue là où je suis proclamait une autonomie je sais bien que la signification de Jéhovah en je ferai devenir est prise comme symbole d'espoir par beaucoup des fidèles des témoins de Jéhovah et par ceux qui écoutent le collège central mais quand on l'écoute attentivement ce n'est que le symptôme d'un manque de confiance j'attends de devenir j'attends que l'extérieur me fasse devenir donc je me soumets à l'extérieur c'est-à-dire le collège central plus je creuse à titre personnel le discours de la Watchtower plus je le résume à ceci Obéis-moi que se passera-t-il avant l'attaque de Gog de Magog qu'est-ce qu'on a lu dans le livre culte pur la destruction de Babylone la Grande alors j'ai passé toute la partie sur Gog de Magog parce que je me le réserve pour une vidéo vraiment dédiée qu'à ce sujet plus tard si vous voulez savoir ce que David Splane a dit vous pouvez regarder ce discours je vous invite d'ailleurs à le regarder par vous-même le discours on va passer à Babylone la Grande très vite parce que j'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires je vais juste me contenter d'illustrer mon propos avez-vous déjà réfléchi à l'idée que cette destruction va renforcer votre foi qu'elle va vous fortifier pour que vous soyez capable d'endurer l'attaque de Gog de Magog réfléchissez à ceci quelle autre organisation religieuse annonce la destruction d'un empire mondial des fausses religions nous sommes les seuls parce que les autres font partie de Babylone la Grande et ils ne vont pas annoncer leur propre destruction donc cette destruction sera une surprise pour tout le monde sauf pour nous David Splane ne sait absolument pas de quoi il parle la destruction de Babylone la Grande est quelque chose de très commenté dans toutes les religions chrétiennes et plutôt que de vous faire un simple discours à sa manière qui pourrait très bien être tout autant manipulatoire que le sien sur ce question ou ignore que le sien sur cette question j'ai passé toute ma soirée à rechercher quelque chose que j'ai vu il y a quelques années une vidéo qui est un cours de théologie fait par un théologien catholique dans lequel il met en parallèle la vision des évangéliques et celle des catholiques sur le sujet par ce court extrait vous aurez les visions de ces deux mouvements chrétiens et vous verrez que les deux annoncent la destruction de la religion comme le dit David Splane alors maintenant est-ce que ce retournement du démon contre je dirais la prostituée est une chose que les évangéliques pourraient attribuer à l'église catholique puisqu'ils prennent uniquement ce sens là dans ce texte l'église catholique entend que selon eux elle est pécheresse mais surtout qu'elle est hérétique j'ai donc montré que l'église catholique dans ses membres elle est pécheresse dans ses membres c'est-à-dire son personnel mais aussi les chrétiens par contre on peut contester tout à fait le fait qu'elle est idolâtre en faisant des images comme j'en ai une derrière les choses s'expliquent très bien cependant ce qui est frappant c'est que dans les prophéties de l'église catholique sur elle-même qui sont données par exemple dans le catéchisme de l'église catholique au numéro 675 676 677 elle annonce que vers la fin du monde elle sera détruite profondément par l'antéchrist le mystère de l'iniquité s'étendra dans le monde entier et le chemin de l'église dit-elle d'elle-même ressemblera à celui du Christ il ne passera pas par une victoire extérieure grandiose mais par une sorte de crucifixion de passion un peu comme le Christ et bien je dirais que s'il reste à cette époque-là des évangéliques donc avec cette même théologie qui considère l'église catholique comme la prostituée on peut dire que ceux-là se réjouiront et diront regardez le démon se retourne contre sa propre créature et la détruit c'est un peu ce qui s'est réalisé aussi à la croix où des frères de Jésus des juifs ont dit regardez il ne peut pas se sauver lui-même c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu cette chose-là évidemment n'est pas flatteuse pour ceux qui la font et donc pour les évangéliques qui le feront peut-être à cette époque-là mais elle réalise la prophétie qui dit que l'église suivra son sauveur partout où il est allé c'est la preuve l'église catholique qui regarde son propre mystère son propre passé qui regarde les péchés que ses membres ont commis par par avant se dit que finalement c'est mérité quelque part c'est mérité et donc en ayant cette attitude humble elle transformera cette passion finale en une véritable offrande pour Dieu et c'est comme ça qu'elle pourra sauver eux-mêmes de leur propre orgueil parce que la prophétie les concerne aussi les évangéliques qui parlent ainsi soit en cette vie lorsqu'ils auront vu la passion finale de l'église soit à l'heure de leur mort lorsqu'ils comprendront le mystère par où doit passer tout homme tout ce qui passe sur terre pour la partie pécheresse qui est en elle mais aussi parce que la partie sainte qui est en elle est encore plus sainte après et bien eux-mêmes seront pardonnés et seront sauvés parce que ayant beaucoup péché ils aimeront beaucoup face à un tel salut Quand elle arrivera vous ne douterez pas un instant que vous êtes du côté des vainqueurs du côté de Jéhovah Cela se passe de commentaires Certains frères font toute une histoire parce qu'ils pensent que l'organisation ne comprend pas correctement un certain détail Ça peut être la prononciation du nom de Dieu ou la signification de ce nom ou la signification d'un certain verset de la Bible Ce ne sont pas des détails Monsieur Splane Quand on prétend être les témoins de Dieu sur terre et que l'on enseigne une signification du nom qui n'est pas exacte on est loin d'être dans un détail Quand on prétend que ce nom se prononce Jéhovah contre l'avis même des grands spécialistes de la langue et en sachant très bien que c'est une invention qui est issue d'un moine catholique dans le cadre d'une controverse religieuse c'est à dire qui est issue de Babylone la Grande et qu'on l'utilise en justifiant par le fait que c'est un nom populaire dans Babylone la Grande peut-on encore conclure que l'on est sorti de Babylone la Grande Quand on utilise un verset et qu'on le sort de son contexte et donc qu'on l'interprète mal et que ce verset a des conséquences sur la vie de ceux qui vous écoutent peut-on vraiment dire que c'est un détail dans le monde il y a un dicton qui dit le diable se cache dans les détails qu'est-ce qui se cache dans vos détails à vous ? Ils se fâchent ils font toute une histoire d'un seul détail du coup ils s'éloignent de Jéhovah Mais quand Babylone la Grande tombera qui pourra encore douter que l'organisation est le moyen que Jéhovah utilise depuis toujours pour faire sa volonté ? Vous serez tellement content d'être du bon côté Si vous avez besoin de plus de joie qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez à Jéhovah son esprit Vous lui demandez Père donne-moi plus de joie Je veux être heureux à te servir Je veux trouver ma joie en toi Au début de ce discours nous avons lu psaume 37 verset 4 et nous nous sommes intéressés particulièrement à la première partie du verset Vous savez Trouve ta joie en Jéhovah Regardons maintenant la deuxième partie du verset psaume 37 verset 4 Et penchons-nous un peu sur ces idées Donc psaume 37 verset 4 trouve ta plus grande joie en Jéhovah et alors il exaucera quoi ? Les désirs de ton cœur Quels sont les désirs de votre cœur ? De quoi avez-vous envie dans le monde nouveau ? Avoir votre propre maison ? Dans certains pays c'est juste manger à sa fin Est-ce que vous rêvez d'un travail qui vous plaît vraiment ou de devenir expert dans un domaine ? Ou peut-être vous êtes âgé et vous êtes impatient de vous réveiller chaque matin sans douleur et sans vous demander mais c'est quoi cette douleur ? Est-ce que c'est quelque chose de grave ? Et ne jamais plus jamais penser à la mort Un des commentaires de ma précédente vidéo m'accusait de prêter des mobiles aux témoins de Jéhovah et surtout à Stephen Lett Ce n'est pas ce que je fais Ce que je dis c'est que leur manière d'analyser la Bible et de l'enseigner peut faire naître des mobiles matérialistes et égoïstes chez ceux qui les écoutent Ils n'ont pas forcément ce mobile à la base mais cet enseignement est générateur de mobile Là on vient de motiver les gens à conserver leur foi non par l'amour de Dieu mais par un gain qu'ils pourraient avoir en étant fidèles aux ordres de l'organisation un motif matérialiste et égoïste C'est vrai il y aura des changements et il faudra s'adapter quelles seront nos conditions de vie où est-ce que vous aimeriez vivre dans le monde nouveau peut-être vous aimez la campagne et vous seriez très heureux d'être envoyé à la campagne mais supposons que vous aimez la campagne et qu'on vous envoie vivre en ville et bien vous allez apprendre à aimer la ville Jéhovah peut vous aider à devenir tout ce qu'il faut que vous deveniez Si c'est le cas ça ne sert à rien précédemment de nous faire rêver en nous demandant ce qu'on désire puisque manifestement ça n'a aucune importance Alors comment résumer cette magnifique assemblée ? Je pense que le mieux à faire ce serait de vous montrer une dernière vidéo qui soulignera les raisons que nous avons de nous réjouir aujourd'hui et dans l'avenir Alors régalez-vous mais soyez attentifs aux paroles parce que nous allons chanter cette chanson à la fin de la session et on veut que tout le monde chante tout le monde doit chanter pas juste bouger les lèvres non pas faire semblant chanter et apprécier les images Ce n'est pas nous espérons que vous chanterez et que vous pourrez apprécier les images non c'est un ordre et ça ça s'explique très simplement la psychologie nous apprend que lorsque l'on est obligé de s'impliquer cela a un effet sur notre action et surtout sur notre tendance à croire ou pas à quelque chose forcer les gens à chanter c'est les impliquer dans l'enseignement que donnent les paroles et je trouve ça finalement très juste que de terminer l'assemblée sur un ordre ayant pour fonction de faire devenir ceux qui le suivront plus proche de l'idéal qui plaît tant à son orateur après cette vidéo émouvante que dire de plus trouvez votre plus grande joie en Jéhovah réjouissez-vous notre délivrance est proche c'était très réaliste n'est-ce pas à son orateur à son orateur de l'économie